Musique Cette semaine, l'hebdo de JVN.com s'intéresse au phénomène du rétro gaming. Un grand reportage pour tout comprendre sur ces gamers nostalgiques qui s'éclatent toujours sur NES ou Mega Drive. On enchaîne avec un reportage sur SBKX, le jeu qui pourrait devenir la nouvelle référence des courses moto. Enfin, l'émission se terminera avec un reportage sur FIFA Online, le FIFA gratuit sur Internet, et sur le retour du mode Ultimate Team sur FIFA 10. Rencontre avec les producteurs au sein du stade Stamford Bridge de Chelsea. Salut à tous, bienvenue dans l'hebdo. Sauf de Pong à Heavy Rain, le jeu vidéo a connu une évolution fulgurante depuis plus de 30 ans. Si aujourd'hui on ne jure que par la haute définition et la reconnaissance de mouvements, certains joueurs restent fièrement attachés aux pixels des années 80 et 90. Cette tendance nostalgique a un nom, le rétro gaming. Pour en savoir plus sur ce marché en plein boom, nous sommes partis à la rencontre de passionnés qui en ont fait leur métier. Mario, Pac-Man, Bomberman, autant d'icônes du jeu vidéo qui sont nés dans les années 80. Une époque où notre loisir préféré rimait avec pixels et sonorités 8 bits. En 2010, le rétro gaming est devenu un véritable phénomène, comme en témoignent les boutiques et revues spécialisées qui se multiplient en France. C'est en compagnie de Régis et Karim, gérant de Retro Game Shop et Ultima Retro Gaming à Paris, ainsi que Florent, cofondateur des éditions Pix'n'Love, que nous nous penchons sur cette manière de redécouvrir le jeu vidéo. En fait, le rétro gaming, je pense que ça existe depuis tout le temps, dans le sens où l'idée, c'est simplement de jouer à des jeux qui ne sont plus les jeux de la génération actuelle. Donc, je pense, à partir des années, milieu des années 90, il y a toujours eu des gens qui jouaient aux jeux un petit peu plus anciens. Voilà, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que ça a explosé vraiment, et notamment au Japon en 2002, avec les 20 ans, l'anniversaire officiel de Mario, où il y a eu pas mal de goodies, de réédition de jeux, de choses comme ça, qui ont fait qu'il y a eu un vrai engouement. Il y a eu les 20 ans de la Famicom, et il y a eu, de la part de Nintendo, une communication phénoménale autour de cet anniversaire, des 20 ans de la NES, et on a vu des remixes, des tas de goodies, des tas de machins arriver, et ça a déferlé un petit peu partout dans le monde, tous les rétro gamers se sont jetés dessus. Alors, le rétro gaming, en fait, n'a pas vraiment commencé au Japon, et je pense que c'est une évolution générale. Déjà, à l'époque de l'Amstrad, des Amigas, Atari ST, on avait des compilations de jeux anciens, qui étaient déjà d'un certain nombre d'années, et on parle déjà de rétro gaming, en quelque sorte, même si le mot n'est pas encore inventé. Et je pense que c'est plutôt un côté nostalgique, et de ce côté nostalgique est né, on va dire, ce phénomène rétro gaming. Tout de suite, ça a eu une incidence économique sur les tarifs, évidemment, de ces produits, qui étaient de plus en plus recherchés. Mais il a commencé, vraiment, le terme rétro gaming à se développer à partir de l'explosion d'Internet, quand l'émulation a commencé à apparaître de manière assez visible. Et notamment au Japon aussi, avec ce qu'on va appeler, on va dire, les étrangers, qui ont raflé, il y a une grande dizaine d'années, la plupart du fond de catalogue. Grâce à sa large diffusion, la passion des anciens jeux touche un public de plus en plus large. Du trentenaire nostalgique à l'adolescent curieux, en passant par le collectionneur acharné, les profils type E sont aussi nombreux que variés. Effectivement, il y a plusieurs profils. Il faut reconnaître que, quand même, le cœur de cible pour, effectivement, le rétro gaming, ça va être pas mal, quand même, d'hommes de 25-35 ans en général. Donc, des gens, effectivement, qui ont connu ça à l'époque et qui, soit ont continué de jouer et aiment toujours, effectivement, à la fois les jeux récents, mais se replonger dans des jeux un petit peu plus anciens ou, effectivement, se remettre dans ces jeux-là parce que ça répond plus forcément à leur désir actuel. Dans les retrogamers, c'est vrai qu'il y a les historiens, ceux qui veulent, comme certaines associations, comme emo5.com ou RGC, qui veulent, en fait, agir dans le sens du jeu vidéo pour l'archivage de l'histoire, on va dire. Puis, il y a aussi les collectionneurs qui, eux, il y a différents profils. Il y a ceux qui ont le culte de l'objet, qui veulent tout sur Mario, qui veulent tout sur Zelda, qui veulent tout sur Sonic ou tout sur la PC Engine. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens plus âgés ou des jeunes tout à fait de 20 ans, même de 15 ans, qui découvrent un petit peu ça maintenant et qui accrochent vraiment bien et qui se mettent aussi à jouer à ces anciens jeux. Et puis, il y a bien sûr ceux qui profitent un petit peu du système, c'est-à-dire qu'ils vont se lever très tôt le matin, ils vont faire les vide-greniers, trouver des cassettes, des cartouches, un peu tout ça à 1,50€, qui connaissent un peu les cotes officieuses ou officielles, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de cotes officielles, mais qui connaissent les prix et qui vont en profiter ensuite pour les revendre. Donc, ils en profitent. Puis, il y a aussi les rétro gamers par génération. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne vont prendre que de l'Atari ou de la console américaine des années 80 ou alors d'autres qui vont être que du Nintendo années 80 aussi, japonais uniquement. Donc, oui, moi, personnellement, je suis plutôt 32 bits, donc c'est plutôt Saturn, PlayStation 1. Voilà, c'est une histoire, je pense, de génération, de goût. Mais dans l'absolu, on est tous quand même collectionneurs. Mais il y a vraiment différents types de collectionneurs dans le rétro gaming et chacun à sa place, c'est ce qui fait bouger le phénomène. Le rétro gaming est intimement lié à la collection et à la recherche de la rareté. En l'absence de cotes de prix officielles, il reste difficile de savoir combien vaut une ancienne machine. Il existe cependant quelques valeurs sûres, toujours très prisées des joueurs et dont les prix peuvent monter en flèche. Et ce n'est pas généralement les machines les plus vendues, évidemment, tout le monde se souvient de la NES, de la Master System, tout le monde les a eues, tout le monde s'est a eue de la Game Boy. Mais dans le cœur des rétro gamers, c'est vrai que la Neo Geo, la PC Engine, la gamme de la PC Engine, a, disons, un impact assez particulier dans le souvenir des joueurs. Parce que c'était des consoles qui, à l'époque, étaient chères, prestigieuses, qui avaient une certaine aura, c'était vraiment l'arcade à la maison. Donc, tout le monde les voulait, mais elles étaient inaccessibles. Donc, aujourd'hui, elles ont un statut un petit peu particulier dans le cœur des joueurs. Et après, vous allez avoir des machines un petit peu plus rares, on va dire, moins connues ou qui ont moins marché, mais qui, du coup, sont un peu plus difficiles à trouver. Comme, je pense, par exemple, à Megadrive Portable, qui est la Nomade, qui est sortie uniquement aux Etats-Unis et qui, là, effectivement, va avoir une certaine valeur. Ou une console très peu connue, qui est la FM Towns Marty, de Fujitsu, et qui, effectivement, est une machine qui va à côté dans les 500 euros. Mais, dans l'absolu, les jeux les plus cotés sont les jeux qui sont très, très rares, c'est-à-dire qui sont bons, mais qui ont connu un très petit succès et donc qui ont été tirés à 3 000, 5 000 exemplaires au Japon, notamment. Ou alors les séries limitées que Nintendo faisait lors de festivals. Et donc, là, on atteint, c'est très rare, les 6 000 euros. Si vous souhaitez revendre ou acheter des machines et jeux de collection, plusieurs critères sont à prendre en compte. Etat, rareté, popularité de la série, les données sont nombreuses et les prix varient énormément. Il faut reconnaître qu'en matière d'import, c'est le Japon qui dicte un peu la donne. On sait que telle machine se vend en moyenne tel prix au Japon. Donc, ça donne un petit peu la cote en France de tel ou tel article, effectivement. Après, il n'y a pas vraiment de cote officielle. Ça va être plutôt un prix constaté généralement à différents endroits qui va permettre de donner un avis. Il faut reconnaître que l'état d'un jeu ou d'une machine va vraiment faire varier son prix. Après, il y a aussi un phénomène de mode. Par exemple, actuellement au Japon, Megaman a vraiment la cote. Donc, les cotes varient, les cotes changent et évoluent au fil du temps. Avant de conclure, impossible d'éviter la grande question que tous les joueurs se sont un jour posés. Alors, le jeu vidéo, c'était mieux avant ? Est-ce que le jeu vidéo, c'était mieux avant ? Personnellement, non. Je ne pense pas. Moi, si on me posait la question, tu joues plus au jeu rétro ou au jeu récent, je joue plus au jeu récent, on va dire. Je suis plutôt d'un stage de l'époque 32 bits, on va dire. où là, vraiment, on avait une révolution parce qu'on est passé d'excellents jeux, de des classiques à une révolution 3D où vraiment les créateurs de jeux, les programmeurs, les producteurs de jeux ont eu une opportunité de développer des jeux qui étaient inconcevables avant. Mais personnellement, je trouve que les jeux d'aujourd'hui sont plus intéressants, plus immersifs que les jeux au rétro. Alors, les jeux vidéo actuels sont très intéressants mais sont différents. Moi, l'approche que j'en ai, c'est que c'est différent. C'était mieux avant, mais il n'y a pas très longtemps. Vous l'aurez compris, le rétro gaming est plus qu'un simple phénomène de mode. Les éditeurs n'hésitent plus à rééditer leurs titres emblématiques et il suffit de voir le succès d'un Final Fantasy VII sur le PlayStation Store pour comprendre que beaucoup de joueurs aiment se replonger dans le passé. Malgré sa jeunesse, le média a connu énormément d'évolutions et la richesse de son histoire se doit d'être connue par le plus grand nombre. A ce rythme, il ne fait presque aucun doute qu'un musée consacré à l'histoire du jeu vidéo verra le jour dans un avenir proche. C'est en tout cas un rêve pour bon nombre de joueurs. Et nous accueillons Jean Clébert, l'auteur de ce magnifique reportage. Bonjour Jika. Salut Daphne. Alors, si on souhaite se mettre au rétro gaming, où est-ce qu'on peut trouver des vieilles machines et des vieux jeux ? Alors, actuellement, le plus simple, c'est tout simplement le téléchargement. Toutes les plateformes sont matérialisées. On a vu sur la Wii arriver la console virtuelle où il y a un catalogue de jeux énorme, Super Nintendo, Mega Drive, NES, ni au G.O. Les prix vont de 3 à 10 euros à peu près. Donc là, on peut jouer à tous les jeux. Depuis ça, oui, c'est super. La Xbox et la PlayStation 3, ici, sont mis aussi avec des vieux vitres réédités en téléchargement. Donc pareil, les prix varient entre 5 et 8 euros à peu près. Sur PC, on a Good Old Game. C'est un site dédié aux vieux jeux PC où là, on peut récupérer aussi pour quelques euros des jeux. Donc c'est super. Donc là, ça, c'est la façon la plus simple. Après, pour les collectionneurs, il y a les boutiques spécialisées, comme on a vu dans le reportage. Donc là, on a les machines, on a les jeux en boîte, et normalement l'objet. Donc là, forcément, les prix ne sont pas les mêmes. C'est un peu plus cher. Et sinon, si on veut fouiller un peu, il y a Internet, les annonces, les sites de vente comme eBay, comme Le Bon Coin qui fait des bonnes annonces. Donc ça, ça peut être intéressant. Il faut s'y connaître un peu plus. Et enfin, pour les vrais Warriors qui sont super motivés, il faut se lever tôt le dimanche matin. Il faut faire les brocantes et les vides greniers en Ile-de-France ou en région parisienne, ou même partout en France. Est-ce que tu ne penses pas que le rétro gaming est un phénomène de mode et va finir par disparaître ? Disparaître, je ne pense pas. Mais actuellement, c'est vrai qu'on a une espèce de mode nostalgique années 80, 90, dans tous les styles, pas que le jeu vidéo. Donc du coup, le jeu vidéo profite de ça parce qu'il y a toute une image un peu pixel, tout ce qui est pixel art, les artistes qui utilisent ça pour faire des dessins, etc., qui aiment beaucoup ça et donc qui utilisent ça pour leurs upres. Et on a aussi la musique avec la chiptune, les artistes qui utilisent des sonorités de l'époque, 8-bit, 16-bit, tout ça. Donc ça, ça profite vraiment de cet effet-là. Par contre, l'histoire du jeu vidéo est très riche. Donc il y a forcément les joueurs qui seront intéressés par l'histoire du jeu vidéo et qui se remettront à découvrir les vieux jeux. Et toi, c'est quoi ta machine préférée ? Moi, ce n'est pas forcément une console, c'est plus tout simplement le PC, une machine qui existe toujours. Parce que moi, j'ai été élevé les années 90 avec le PC, les vieux jeux. Il y a eu plein de genres de jeux qui sont nés sur PC, le FPS, le jeu de stratégie, les jeux d'aventure à l'époque, c'était sur PC. Donc voilà, j'ai une nostalgie de cette époque-là et du coup, je redécouvre avec les plateformes de téléchargement des vieux jeux qui me font toujours rêver et que même que je ne connaissais pas à l'époque, je peux profiter maintenant. Merci, Jika. Je t'en prie. Après la nostalgie, place au vrombissement des moteurs avec la sortie en avril prochain de SBKX. Le prochain titre de Milestone entend bien ravir le titre à son concurrent MotoGP. Entretien avec le producteur du jeu, l'italien Irvin Zonca. Après un volet 0,9 déjà convaincant, Milestone souhaite cette année passer à la vitesse supérieure avec l'arrivée prochaine de SBKX. Au programme, 3 championnats, 14 circuits et près de 90 pilotes pour des heures d'épreuve sportive musclées. Et pour la première fois, SBK s'ouvrira au grand public. Ce volet X accueillera en effet un mode arcade, une véritable révolution pour la série. Les gens considèrent parfois nos jeux trop difficiles ou trop stressants. C'est pour ça que cette année, nous avons fait plus que fournir une simulation de qualité à nos fans. Nous avons aussi pensé à offrir aux gens un tout nouveau mode arcade. Ce mode arcade a vraiment été pensé pour être du fun à l'état pur, de l'action nerveuse pour les joueurs qui ne s'y connaissent pas vraiment en jeu de moto. On a par exemple ajouté une option de turbo boost qu'on peut démarrer en pressant un bouton. Le boost est plus stratégique qu'il n'y paraît puisque une fois activé, il sera plus difficile de tourner. Vous devrez donc gérer habilement votre course et apprendre à désactiver le turbo boost à l'approche des virages. L'autre grande nouveauté de ce nouvel épisode prendra place au cœur des courses. Fini les tracés monotones, qu'ils soient branchés arcade ou simulation, les pistes à renherbe connaîtront enfin les joies des traces de gomme et des virages glissants grâce à une gestion dynamique de la piste. Une intégration que les fans espéraient quand même depuis plus de trois ans. Sur SBK-X, on est parti de zéro pour intégrer une nouveauté appelée circuit évolutif. Cette technologie s'occupe de gérer le bitume tout au long de la course. Donc, si vous commencez la course avec un grand soleil, vous aurez un revêtement et un circuit sec avec un bon grip durant les premiers tours. Mais au fur et à mesure de la course, des traces de gomme apparaîtront sur la piste au point de friction comme les zones de freinage et les virages. Si vous roulez sur ces traces de gomme, votre grip augmentera et vous ferez de meilleurs chronos. Partant pluvieux, le bitume sera bien sûr mouillé mais aussi parsemé de flaques d'eau. Vous verrez alors la chaleur des pneus commencer à assécher certaines portions de la piste. Il faudra donc rester dans l'alignement des autres pour rouler au sec et essayer de garder le rythme. A mi-chemin de la simu pure et dure et de l'arcade à la motoresseur, SBKX semble bien parti pour attirer les fanas de course moto. Il ne nous reste plus qu'à laisser le mot de la fin à Irwin Zonka et attendre la sortie du jeu prévu pour le mois d'avril. Selon moi, SBKX sera l'expérience ultime de course moto cette année. nous avons intégré plusieurs nouveautés et amélioré un grand nombre de détails. On a notamment écumé les forums de fans, pris en compte les critiques de la presse et on a amassé tout ce que les gens voulaient voir dans le jeu. A présent, le X-Engine nous permet de faire à peu près ce qu'on veut. A mon avis, quand vous mettrez SBKX dans votre console ou dans votre PC, vous allez découvrir tellement de choses à faire que vous allez adorer vous plonger dans notre jeu. Et Bruno est avec nous pour nous parler d'SBKX. Bonjour Bruno. Salut Daphne. Alors, ma question est très simple. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu ? SBKX, moi je ne suis pas un très grand fan, j'étais plutôt MotoGP à la base. On voit que cette année, ils ont fait quand même un gros effort au niveau des graphismes. On l'a vu dans le reportage, il y a le système de pistes évolutives en fonction des conditions météo, donc ça jouera sur le grip, etc. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, en dépit du fait qu'ils aient les licences, Milestone, ce n'est pas un studio qui a beaucoup d'argent, donc il ne faut pas s'attendre à une révolution que déjà achètent les jeux SBK, donc ils auraient peut-être dû plus se concentrer sur la simulation. Maintenant, on attend le concurrent MotoGP qui devrait sortir aussi en avril. Après, on verra ce que ça donne. Fin janvier, la presse vidéoludique s'était donné rendez-vous à Chelsea pour une présentation des prochains FIFA au mythique stade Stamford Bridge. Pas de FIFA 11 pour cette fois, mais des révélations sur l'arrivée du free-to-play FIFA Online et le retour du mode Ultimate Team pour FIFA 10. On regarde ça tout de suite. Si vous êtes fan de foot, impossible que vous ayez raté l'annonce de FIFA Online, un titre gratuit qui est Sports espère sortir dans le courant de l'été. Presque aussi complet que les versions console, cette mouture web devrait tout miser sur l'accessibilité. Le but de l'éditeur est clair, séduire le milliard de footeux qui n'ont ni le temps ni les moyens de jouer sur console. Témoin de cette volonté d'ouverture, la maniabilité fera la part belle à cette chère souris qu'on n'avait pas revue depuis FIFA 90. Quand on a abordé les contrôles du jeu, il nous a semblé important de conserver toutes les qualités de FIFA 10, mais en les rendant accessibles au grand public. La souris a été conçue comme un type de contrôle qui s'adapte au niveau du joueur. Elle est très facile à prendre en main et c'est une façon de jouer que n'importe qui peut maîtriser rapidement. Le principe en lui-même est très simple. Vous bougez la souris pour déplacer le joueur, un clic pour faire une passe et un autre pour tirer. Si on en reste là, c'est finalement assez basique. Mais si le joueur progresse, la souris permet de faire davantage de choses. Le gameplay révèle alors tout son potentiel. Vous pouvez par exemple gérer vos tactiques et votre formation en direct, placer des repères pour créer des appels ou encore lancer vos joueurs. Vous obtenez vraiment le contrôle total du jeu. Comme une grande partie des free-to-play, la plupart des éléments de FIFA Online seront gratuits, mais le jeu commercialisera des packs d'items payants. Un modèle économique qui a depuis longtemps fait ses preuves en Asie et qu'Electronic Arts entend bien propager en Europe. Jouer à FIFA Online est complètement gratuit. Vous pouvez profiter du jeu complet sans rien débourser. Les seuls éléments payants seront des items que nous vendrons sur le principe du micro-paiement. Ces items permettent de booster l'expérience du joueur, mais aussi d'accélérer sa progression. FIFA Online est vraiment basé sur l'évolution, sur le fait de faire monter son équipe en même temps que son niveau de jeu et ses points d'expérience. Les items qu'on pourra acheter servent donc principalement à ça, à atteindre les sommets plus rapidement. Et si comme nous, vous êtes inquiet, à l'idée de voir naître certains déséquilibres, rassurez-vous. L'éditeur nous l'a promis, FIFA Online ne devrait pas avantager ceux qui payent face aux autres. Grâce à notre modèle, les items mis en vente n'influenceront pas directement le cours des matchs. Ce n'est pas comme si votre équipe était surpuissante face à celle de joueurs qui n'achètent rien. On pourra par exemple acheter des cartes destinées à booster les stats d'un joueur, mais seulement sur un pourcentage de progression définie. Si vous ne voulez pas payer, cela prendra juste un peu plus de temps pour arriver au même résultat. Il n'y aura donc aucun désavantage entre les joueurs qui achètent des packs et ceux qui se contentent de jouer gratuitement. En attendant l'arrivée de FIFA Online cet été, les amateurs d'Ultimate Team pourront bientôt replonger dans leur mode favori. Le DLC pour FIFA 10 débarquera ce mois-ci avec un lot de grosses nouveautés. Au programme, la possibilité de gérer plusieurs équipes à la fois, mais surtout, une refonte totale du fameux système d'alchimie. On a complètement repensé l'alchimie du jeu. Le cœur du système est toujours basé sur les préférences des joueurs en termes de formation, de positionnement et de liens qu'ils entretiennent avec leurs coéquipiers. Et on a fait quelques changements quand même. Cette année, chaque formation a un réseau de liens qui existe entre les footballeurs et certains liens sont plus forts que d'autres. Ce qui est unique, c'est que cette alchimie globale pourrait évoluer. Par exemple, vous pourrez avoir un excellent côté gauche si les joueurs ont une bonne alchimie entre eux, alors que votre plan droit jouera moins bien s'il n'y a aucun lien entre eux. Cette année, l'alchimie sera basée sur la nationalité des joueurs, mais aussi sur les ligues dans lesquelles ils ont joué et s'ils ont été coéquipiers dans le même club. Cette finesse tactique devrait en grande partie modifier la manière d'apprendre des Ultimate Team. Si l'an dernier, le mode privilégie et l'entraînement à la stratégie, cette année, les amateurs de mercato et de spéculation devraient s'en donner à cœur joie. Au final, un mode à réserver au ferry du management ? Ultimate Team, c'est à la fois du fun et du management. Bien sûr, ce n'est pas aussi profond qu'un vrai mode manager car on ne contrôle pas autant de choses que dans un vrai club. On met l'accent sur le plaisir de gérer une équipe et de la faire jouer au meilleur niveau. Pour moi, c'est là où se situe l'intérêt du jeu. Trouver un bon joueur de l'effectif qui pourra booster l'alchimie de l'équipe ou vendre un autre gars aux enchères pour ensuite acheter la perle dont on a besoin. Ultimate Team joue donc sur les deux terrains. Il est très facile de rentrer dans le jeu mais une fois qu'on y a goûté, il y a tellement de profondeur dans le gameplay qu'on peut y jouer pendant des mois et des mois. Sans parler du fait que le jeu en ligne proposera de nouveaux tournois chaque semaine. Vous l'avez vu, cette année 2010 devrait être placée sous le signe du ballon. Entre FIFA Online et Ultimate Team, il y aura de quoi faire. Et ce n'est pas FIFA Coupe du Monde 2010 qui nous dira le contraire mais ça, on vous en parlera la semaine prochaine. Bruno, tu as fait de la moto et du foot cette semaine. FIFA en free-to-play, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui a de l'avenir ? Alors FIFA en free-to-play, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour y aller, en tout cas en Europe et aux Etats-Unis. Donc eux, ils y croient énormément. En fait, leur credo, c'est un peu, on est 5 ou 10 millions à jouer à FIFA, plus ou moins, mais derrière, il y a un milliard de footeux qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens d'y jouer. Donc leur truc, c'est qu'on sort un petit téléchargeable installé sur son PC et sur n'importe quel ordi, d'un coup, on peut jouer à FIFA. Eux, ils y croient énormément. Moi, perso, je n'ai pas pu l'essayer pour l'instant. La bêta commence aujourd'hui, on n'est pas encore dedans. J'y crois pour deux raisons. La première, c'est que c'est très facile d'accès. Comme ils disent, register and play, tu t'enregistres, tu télécharges le machin, tu joues, c'est très rapide, c'est très efficace. L'autre, tout simplement, c'est que ça marche plutôt bien. Donc on peut gérer ses joueurs, qu'il y a de l'avenir, clairement, oui. Et le mode ultimate, tu en as pensé quoi ? Le mode ultimate, je suis un peu plus mesuré parce que ce n'est pas forcément ce qui me fait rêver. Maintenant, pour les gros fans de FIFA qui ont acheté leur jeu il y a quelques mois et qui commencent à le lâcher, c'est un mode qui peut redonner de l'intérêt parce que d'un coup, on peut jouer son équipe. On l'a vu dans le reportage, il y a tout un système d'alchimie qui permet de créer une équipe parfaite. C'est un mode qui est réservé aux plus fervents admirateurs du foot et de FIFA, mais c'est un mode très intéressant et puis surtout, il baisse de prix cette année donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Merci Bruno. Merci Daphne. L'hebdo, c'est déjà fini mais je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada